La France, nos intérêts, à l'Union Européenne et à Washington. Comment ça se fait que les Français ne se révoltent pas ? C'est pas normal que les Français qui ont vu leur chagut souffrir pour pouvoir mourir pour pouvoir... Il n'y a pas de nuage aujourd'hui au-dessus de Paris, c'est les chemtrails. Qu'on reste un pays libre, qu'on ne parle pas allemand, qu'on continue de rester des Français. Comment ça se fait que notre peuple soit si apathique, se laisse faire ? Il y a moyen de les renverser. C'est très facile de les renverser ces gens-là. Ils ne tiennent pas à grand-chose, ils savent qu'ils n'ont aucune légitimité. Mais aussi, ça demande à un moment de savoir se prendre en main, d'arrêter de croire les boniments que l'on entend dans les médias, et de résister, tout simplement. C'est ce à quoi nous vous appelons, et nous vous invitons à vous renseigner sur notre site Vigimédia pour trouver les dates de nos mobilisations. Merci de votre attention. Bravo, merci Sylvain. Alors, pour parler de chiffres et de faits, on dit bien qu'on reconnaît un arbre à ses fruits. François Fillon se prenait la tête, c'est demain, en 2012, en disant, avec 1 500 milliards de dettes, je suis à la tête d'un pays en faillite. Je suis à la tête d'un pays en faillite avec 1 500 milliards de dettes publiques en 2012. Aujourd'hui, vous le savez tous, on le ressasse là par contre sur les médias, nous sommes à 3 000 milliards de dettes publiques. Et récemment, la porte-parole du gouvernement a été invitée sur la chaîne parlementaire, et le journaliste lui demandait, mais qui achète la dette française ? Qui, avec 3 000 milliards, peut encore bien vouloir acheter de la dette française ? Si vous avez rêvé à retrouver ce passage, je vous assure, c'est édifiant, elle a été incapable de lui répondre. Incapable. Et là, bientôt, ça c'est un autre fait, c'est que les intérêts augmentent à tel point qu'ils deviennent le premier budget de l'État, devant l'éducation nationale et devant l'armée. Et ça, cet argent, il va bien falloir le prendre quelque part. Et très bientôt, ces fameuses agences de notation américaines, Fitch, Moody's, Standards & Coors, vont rendre leur verdict. Et ils vont dire, oh, attention, la France, on était en 2023 avec un double A, pour certains avec perspective négative ou perspective stable. Rappelez-vous, on était classé triple A à l'époque où Fillon se prenait la tête, là on dirait, je suis à la tête d'un État en faillite. Et là, aujourd'hui, on est à 3 000 milliards avec un double A et des perspectives négatives pour certaines agences de notation. Et là, donc, elles vont bientôt rendre leur verdict. Qu'est-ce que vous croyez que ça va être ? Vous croyez qu'ils vont baisser ? Ils vont dire, ah ben non, on va remettre un triple A à la France. Comme la Grèce. Exactement, comme la Grèce. Comme la Grèce. Et, qu'est-ce qui s'est passé, tiens, avec la Grèce ? Merci, monsieur, pour faire cette transition. On est au niveau de la Grèce. Ben, tiens, les Grecs ont dit, on va voter Tsipras. Tsipras, il est dit, je vais faire feu de tout bois. Sauf que Tsipras, c'était le Mélenchon français. Il restait dans l'Union Européenne. Impossible, avec Varoufakis, de dire, je reprends la dracme. Non, 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 non. Vous êtes dans l'Union Européenne, vous restez dans l'Union Européenne et vous restez avec l'euro. Et qu'est-ce qui s'est passé en Grèce ? Je vous invite, pareil, à regarder, alors, nous, on dit qu'on est une manifestation, je rigole un peu, mais je vous invite à regarder des manifestations dans le Parlement grec en 2015. Ah, c'était chelass. Vous vous assurez que c'était un cocktail Molotov. Noir de monde. Et, enfin, c'était des manifestations vraiment beaucoup plus musclées. Et les gens n'étaient pas contents, mais elles se sont fait réprimer. Et c'est ce qui nous attend, nous, en France. Alors, sauf que nous, en France, il y a encore l'assurance vie. Alors, on se dit, tiens, l'État, avec ça, il peut offrir des garanties. Mais c'est des garanties de moins en moins fiables. Vous avez certainement entendu Bruno Le Maire dire, il y a quelques semaines, vous savez, les Européens ont, vous corrigez-moi si je me trompe, mais il me semble que c'est 35 000 milliards d'avoir sur leur compte bancaire, les Européens. Et les épargneurs français, qui sont parmi les plus précaux que nous, ont aussi beaucoup d'épargne. Donc, on voulait dire par là, c'est un petit ballon d'essai pour dire, si on allait piocher dans le bas de laine, ça renforerait. Mais sauf que cette dette, nous estimons qu'elle n'est pas légitime. Elle n'est pas légitime à cause de cette appartenance à l'Union Européenne qui facilite l'évasion fiscale pour les grandes multinationales. Ces grandes multinationales, vous savez très bien que leur maison mère...